Musique Alors le MUMO c'est un musée itinérant, musée mobile, comme vous voyez il est dans un camion, et donc c'est à la base une association, un projet un peu social, le but c'est d'amener l'art plutôt aux communautés rurales, ou alors dans les villes mais plutôt dans les quartiers prioritaires. En fait l'idée c'est vraiment d'amener un musée là où on ne pourrait pas s'attendre à en trouver un. Dans cette expo on va parler du thème de la musique, et donc plus précisément des liens qu'on peut faire entre l'auditif et le visuel. Voilà comment on peut interpréter en peinture la musique, comment on peut transcrire en vidéo la musique, comment on peut évoquer la musique en sculpture, dans différentes formes. Une découverte, puisque l'art visuel comme ça, la peinture, c'est pas mon truc d'habitude, c'est plus la musique, mais c'est intéressant, puis on a eu des explications qui étaient assez simples à notre portée je pense, donc c'était très sympa. Musique La démarche de venir dans nos villages nous présenter des œuvres sous cette forme là, je trouve que c'est extrêmement novateur et vraiment formidable, c'est très très bien. Déjà on est satisfait d'avoir pu accueillir le MIMO sur notre territoire, je veux remercier ici quand même le conseil départemental, la DRAC, qui nous a permis d'avoir ce musée mobile. Je pense qu'il y a intéressé, et on a des retours assez satisfaisants de Montsou et de Vierme sur la fréquentation, ça permet de continuer notre action culturelle pour développer l'itinérance en continuité des microfolies. Donc j'espère que cette manifestation pourra se reproduire un jour et qu'on pourra l'accueillir dans d'autres villes de notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada